Vous êtes un témoin intéressant dans la mesure où vous êtes un client potentiel, comme on en manque aujourd'hui au niveau du trou, prêt à investir. Mais, 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 mais quoi ? Expliquez-nous votre situation aujourd'hui. J'aimerais investir parce que je trouve le cheval, je trouve la course magnifique. Je trouve qu'il y a une classe, il y a une grandeur dans le cheval qui me passionne et qui vraiment me fait frémir. Mais, comme vous le disiez, le milieu hippique que je ne connaissais pas est très renfermé sur lui-même et donc à chaque fois je suis allé dans un hippodrome, sur un hippodrome, j'y allais pour passer une journée de plaisir, de fête, bien entendu axée sur le cheval principalement, mais avec les à côté. Un bon restaurant, une qualité de réception, une communication, une connaissance de ce qui se passe avec le cheval. Et là, rien, je suis tombé de l'armoire. Rien, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vraiment, vraiment rien. C'est-à-dire que personne ne vous parle, vous n'avez pas d'interlocuteur, vous êtes mal reçu, vous avez l'impression d'être un chien dans un jeu de quilles ? Alors, quand vous arrivez sur l'hippodrome, si vous commencez par aller au restaurant avec une vue panoramique pour voir les courses, c'est merveilleux, vous commencez, mais comme vous n'êtes pas connu sur l'hippodrome, vous n'êtes pas servi, même au bar, vous êtes carrément ignoré. Ensuite, tout date des années, j'allais dire 80, 70, 80, c'est-à-dire très rétrograde. Et là, il n'y a aucune communication. Moi, qui ne connaissais pas une journée hippique, j'ai posé des questions un peu partout, sans réponse, et je n'avais pas de communication pour pouvoir passer une journée, m'intéresser à la course, m'intéresser aux chevaux, et ensuite prendre du plaisir, voire amener mon épouse, des copains, des amis, et prendre ce fameux plaisir. Vous avez donc rencontré, puisque vous êtes ici, vous avez donc rencontré des personnages, des acteurs d'Equistratis, et là, une fois de plus, vous allez pouvoir me reprendre la question dans la réponse. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans leur discours ? Alors, ce qui m'a intéressé, en venant dans, par exemple, ce centre d'entraînement, et qui fait partie d'Equistratis, c'est ce modernisme, justement, qu'il y avait, et ce respect qu'il y avait envers le cheval et l'ensemble des chevaux sur ce territoire d'entraînement. Et là, j'ai retrouvé un lien que je souhaitais avoir, moi aussi, avec le cheval, que potentiellement, je vais acquérir. Donc je voudrais que ça soit retransmis ensuite, quand je vais aux courses, quand je vais le voir courir, et quand je vais inviter des amis, que ce ne soit pas uniquement des zombies, mes amis, qu'ils soient accueillis, qu'il y ait une communication. Et voilà ce que j'ai retrouvé. Et Jocelyn m'a fait part d'événements, de vidéos, d'interviews sur Equistratis, et j'ai trouvé là des éléments qui, oui, faisaient un constat un peu similaire à ce que j'avais vécu. Et peut-être, dans ce cas-là, il va y avoir cette correction. Sous-titrage Société Radio-Canada